Les débuts de la cinquième mène, les protégés justement du colonel Tancraten ont pris les commandes. 24-3 en jeu, bien sûr, une place pour la grande finale du triplet masculin face à la Belgique ou au Maroc. On va vivre champion du monde, on va vivre champion d'Europe. Ouais, c'est pas mal ça, c'est vrai, c'est vrai. Des diables rouges ou des lions sur de l'Atlas ? On l'a. Allez, Dié, allez, volent-y, allez. L'équipe d'Italie s'est qualifiée pour le champion d'Europe hier soir, je crois. Ah oui, pardonnez-moi, de football en effet, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il y a pas mal d'équipes là, ça y est, qui ont composté leur billet, d'autant plus que l'Italie sera un des pays... Un des douze organisateurs. Oui, oui, oui. Ce sera un petit peu partout, un peu partout en Europe une bonne idée pour l'empreinte carbone. Qui parlent aussi les Italiens avec leur coach, hein ? Oui, c'est vrai. Toujours beaucoup d'échanges. C'est vrai, ça fait quelques années maintenant qu'on le voit sur la chaise. Des fois, ça monte un petit peu dans les décibels, mais voilà, c'est leur manière de fonctionner, c'est pas encore le cas. Non. Voilà, ça, ils sont tous très calmes. C'est très bien. Il a monté un peu son niveau, il est resté sur deux trous pour l'instant, sur la première main, mais il nous a habitué à tenir son rang. C'est très bien, c'est tout, mais c'est tout. Très bonne reprise. On va mettre au crédit de Sarawouch, Rebom Peng, petit Jack. C'est un cas où, sur le doublet, ils en ont fait des belles choses, que ce soit le trophée d'équipe. Ah, sous les yeux de Charlotte Darod. Vous aurez compris, à la mimique de Charlotte, désolé pour elle. Le triplet de la wildcard ne s'est pas déroulé comme elle l'aurait souhaité, ça c'est sûr. Je parlais de Shreemont Peng, c'est vrai qu'il y avait eu ses victoires sur les doublettes ici même. Et puis, à Gant, il faisait déjà finale en 2019. Aïe, 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 vous parliez justement de la nécessité pour Alessio Cocciolo de grimper d'un cran pour se mettre au niveau. Non pas qu'on a vu ses apports à 13 mètres tout à l'heure, mais là... Mais là, on tire, ça fait 3 de manquer sur 3. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'on a vu, on a encore joué de la marque. Va, Yann. Maxi au parc. Allez, 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 allez. Ah oui. Si je les ai mis tes droits. En tout cas, il tirerait vraiment beaucoup d'effets, beaucoup de poignets, donc... Quand ça sort droit... C'est une bonne manière de répondre à cette première boule manquée. Évidemment qu'il en est quand même, Alessio Cocciolo. On l'a déjà vu. Ils ont été époustouflants. C'est de là, Rizzi et Cocciolo sur le doublet. Et on l'a jamais à 100% dans la partite. Oh la 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 la, quelle reprise ! Quelle reprise ! De Chiri Bompeng. Ah là, c'est du sacré niveau. Ouais, ouais, vraiment une belle façon de jouer les boules. On tire comme au point. Là, on est bien sur une demi-finale. Pas de doute. On va peut-être envoyer boules et bouchons. On va peut-être envoyer boules et bouchons. Tirer s'il a contre-sac, c'est dangereux. Mais si elle passe, il y a moyen qu'il se perde. Je pense qu'il va envoyer boules et bouchons. 30 secondes. Il perdra. Je aussi. Allez Flo, vas-y. Vas-y, Flo. Vas-y. Tire à l'intérieur. On a entendu le coach. Il les a forcés à tirer. Allez Flo. 20 secondes. Con calme. 20 secondes. Con calme. Il est très bon. Il est fou de soulagement. Il est passagé, ça n'est pas fini. Non, parce que là, maintenant, ils peuvent peut-être prendre une mène 2-3 si jamais ils tirent bien. C'est un peu paradoxal justement. Il n'est pas calme. C'est bon. C'est bon. Il tira sur la carambola. Carambola. Il est belle cette langue. C'est chanter. On se regarde, c'est quoi ? Oh ! Bien, bien ! Bravo, bravo ! La mise de la distance. Ce sera peut-être plus dur en perte deux. Il va tirer. Elle tient la noire sur le... Elle tient un point. Allez, il fait passer. C'est l'essentiel, en tout cas, d'un accord de 100 KO pour Kondo. La Talende, qui marque un poids supplémentaire, qui reste aux commandes, qui mène à désormais 5 points à 3. Les kills sont chers à aller chercher ces points à l'occasion de cette demi-finale. À l'entame de la sixième mène, c'est la Thaïlande qui est aux commandes de cette demi du triplette masculin. Une demi qui la met aux prises à l'équipe nationale d'Italie. Les transalpins qui aimeraient bien, bien entendu, rejoindre cette grande finale, soit face à la Belgique, soit face au Maroc. Ça couronnerait de succès cette semaine, d'ailleurs, du trophée d'équipe pour l'Italie. Et puis ça validerait encore ce qui vient de se passer à Albena, ça c'est sûr. C'est sûr. La continuité. On aura d'ailleurs retrouvé, finalement, là aussi, il n'y a pas de scandale, entre guillemets, ou une vraie confirmation, Belgique et Italie dans le dernier carré. Donc les deux finalistes, je le précise, de la dernière finale d'Albena. Pas la France, malheureusement. ...battu en quart par la Belgique. La partie du dimanche matin, le quart, c'est toujours un piège comme ça, dans une longue compétition. Oui, parce que vous sortez forcément de groupe et de poules les deux premiers jours. Donc là, c'est la partie qui donne déjà l'accès à la médaille. Même si nous, sans prétention, la France, on joue pas pour la médaille, on joue pour la victoire. Mais déjà, d'avoir une médaille pour certains pays, c'est déjà très important. Et en plus, forcément, la première partie du matin à 8h30, quart de finale. En plus, forcément, contre une équipe belge qui a l'habitude de ses joues de finale. Donc c'est jamais facile. En plus, c'était aussi des premières sélections pour les premiers joueurs français. Donc aussi, ils sont déjà au niveau hexagone, ils sont déjà des joueurs confirmés. C'est jamais facile de porter le maillot de l'équipe de France. Donc j'espère qu'ils auront d'autres occasions de briller, de montrer leur talent. Et bien frappé. Ils ne forcent pas, ils turent quasiment toutes les mêmes, tranquillement devant. Beaucoup de palais. Florent choppe en grande discussion avec Ludo Montoro, deux acteurs de cette semaine. Florent est aussi un nombre et nombre de fois championne de France avec sa complice de toujours, Angélique. Toujours avec son sourire communicatif. C'est bien agréable. Un petit peu moins de sourire, en revanche, sur le visage de Florian Comeyto. Et pour cause, il laisse ce point aux Thaïlandais. Attention de ne pas faire des goupilles, évidemment, volontairement. Di Goridi, en tout cas, qui met dans les tours. Il est assez difficile avec lui-même et aussi avec ses partenaires. Il est trop loin. Il manque beaucoup. Je pense que ce qu'il est en train de dire. Ils peuvent même tirer dans les deux, éventuellement. S'il fait un beau tir dans les deux, ça peut peut-être rattraper un peu. Parce que là, on va encore arriver à la troisième Fatidic. Si jamais il fait la reprise et qu'il reprenne palais sur celle-là, ils vont être obligés d'attendre la faute. Il n'y aura peut-être pas toujours des contres pour minimiser le total dépôt. Il tient dans les deux. Là, c'est sûr qu'il va tirer au but. Premier tournant de la partie. Par contre, c'est une unique opportunité. Celle-là, il a vraiment mal tiré. C'est assez rare pour le signaler aussi. Non, je passe. L'élise passe de Beauvais. Il est vraiment tombé. Il a tellement voulu attirer de côté un peu droite pour justement casser les deux. Là, c'est obligé. Quand il commence à toucher le maillot des deux côtés. Un seconde, mais ça vaut le coup de prendre un carton pour bien tirer. Parce qu'elles n'ont pas été annoncées par Monsieur Meuas, je ne crois pas en tout cas. Ce qu'elle a manqué, c'est quasiment 5 ou 6 points. Elle l'attrape. Elle l'attrape ce bouchon plein bois. Comme à l'accoutumée. De quoi annuler cette mène. L'équipe d'Italie qui est toujours derrière, mais deux petits points, simplement. La moindre emballe, c'est sûr. Ça aurait pu faire beaucoup, beaucoup plus cher. Voilà. C'est un peu plus dur, là. C'est un peu plus dur, là. Bon, va. Partita, ci siamo, hein. Non, on peut changer quelque chose. On peut faire un peu de mal à l'heure. Allez, Flo. Il a été dans la difficulté, ouais, sur la mène précédente. On a vu Diego entendu plus exactement. Diego bien le concerné. Pas de blague. C'est bien. C'est peut-être toute l'équipe d'Italie qui a été revigorée. Par ce bouchon noyé. Pour l'instant, on sent vraiment une équipe taillardée sereine. On a l'impression qu'il n'y a rien qui les touche. On va voir s'il continue à bien tirer, mais... C'est l'impression qu'il donne. Sur de son fait, oui. Parce que je vais encore me tromper une nouvelle fois. Merci. C'est l'impression qu'il a l'impression qu'il a l'air d'être dans un bon jour. C'est pas bon signe pour les adversaires. Non. Non. On connaît la qualité du garçon. Surtout que si au fur et à mesure de la partie, la coupe commence à s'arrondir et qu'il tombe encore plus près. C'est comme ça qu'il a filé contre les Français. Allez, va. Allez, va. Continuons. Allez. Merci. 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 ories. Merci. 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 Alors, merci. Au revoir. C'est comme ça qu'on voit dans la télé-camere. Vous l'aviez dit, sur sa première boule, pas sur la seconde. Vous vous êtes abstenu. Allez, on en plaisante. C'est d'autant plus fort que ce qu'a réalisé Diego Reddy auparavant. Allez, il va falloir en tout cas continuer à être précis côté italien. Ils viennent un peu en dessous. Mais les deux devraient aller. Lui va en dessous. Lui va en dessous. Lui va en dessous. Lui va en dessous. Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Frenne, freine, freine. C'est pas repris. Ah, s'il est rentré déjà en deux, ce serait déjà bon. Il n'est pas rentré, à mon avis, à l'attitude de Diego. Ah, non va, parce qu'il est long. Non, non va, parce qu'il est long. Il y en a laissé deux. Pas sûr que ce soit nécessaire de les gérer. Je ne sais pas si c'est pas une des réflexions les plus fréquentes chez le pétanqueur. Je l'ai oublié jouer, elle est mieux jouée que ça. On a tous tendance des fois quand on est un petit peu moins lucide déjà. J'ai un petit peu l'impression que c'est son cas un peu de chelot là, d'être un petit peu moins lucide et chercher un peu des... D'ailleurs, qu'est-ce qu'il est allé chercher Ricardo Capaccioni ? Et ça n'a pas échappé, oui. Du sucre lent. Est-ce qu'il ne serait pas en train de nous faire une petite hypoglycémie ? Oh, qu'est-ce qu'il est là ? Tu as parfois j'ai spaccato la batterie. Prende, prende. Eh bien, c'est ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il est allé chercher ? Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce qu'il est allé chercher ? Qu'est-ce qu'il est allé chercher ? Qu'est-ce qu'il est allé chercher ? C'est bon. Est-ce qu'il ne serait pas un petit peu malade d'aller sur Cucciolo aussi ? Un petit peu pris ? Il s'est bien frappé. Je pense que Bromping, lui, il fait son match. T'es bien sûr qu'il est en jeu ou pris par refus ? Oui, pris au niveau ORL, pris au niveau nasal. Voilà, merci. Et je pense que c'est le cas également pour Kondo Sankaou. Alors là, ça ne nous regarde pas. Je viens de devoir juste cracher sur le terrain. Ils étaient dans le même hôtel ? Peut-être. Nous, en tout cas, on est là. Un bon pied au bon oeil, en pleine forme. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'or à l'inverse. Dites-le à lui, qu'il n'est pas parti. Maintenant, nous changeons le bol. Je ne peux pas dire parce qu'il n'y va pas. Il n'y va pas, il 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 n'y va pas, il n'y va pas. Il n'y va pas, il n'y va pas, il n'y va pas. Le champion de l'Europe tête-à-tête. Oui, bien sûr. Le champion du monde tête-à-tête. Je ne le vois jamais manquer. Il n'y a jamais manqué. Il est impressionnant, c'est quasi robotisé, c'est un geste très simple, très sommaire finalement, mais qui fonctionne très bien, ça tombe de haut, il est très grand, en tout cas largement plus grand que ces deux partenaires, sans le cas où il y a une reprise importante, parce que ça fait trois points d'écart. C'est la chaîne de Zugorizzi qui tape sur son micro. Remarquable, remarquable de bout en bout, Zugorizzi pour permettre à l'Italie de remporter ce round. Il l'a bien pesé, mais c'était une boule importante pour rester au contact. C'est un véritable combat que sont en train de se mener les deux équipes. La Thaïlande mène toujours au point, 5-4, mais c'est bien l'Italie qui a remporté le dernier round. On n'a pas eu d'écart encore, significatif dans ce match. La Thaïlande mène, c'est une belle entame de men, c'est précieux. J'ai vraiment l'impression que c'est des terrains qui sollicitent plus, à mon avis, le geste accroupi que de l'envoyer de l'eau, puisqu'elles tombent de plus haut et ont tendance à plus mal tomber que quand on les fait jouer un peu plus bassettes. Ça fait quelques minutes maintenant. Ce n'est plus aussi froid. Est-ce que ça va nécessiter quand même que les Titaniens se présentent ? On a eu besoin de ces deux boules. La question est, est-ce que j'essaie de le faire bon ou est-ce que je le mets un peu de côté ? C'est ça. Nous, on est à 60 mètres. Non, non, on joue à 60-70, non à 2 mètres. Alors, on est vicino. Allez, va tirer, on peut se prendre un peu de temps. C'est l'autre, mon avis, qui pour l'instant va faire début de partie moyen de tir. Je pense qu'il a plus envie de faire tirer l'adversaire. On va tirer, on va tirer. Si on fait tirer, on tire sur la ferme. On est toujours au niveau de l'adversaire. Il faut qu'on pague quand on est sur notre porte, ça n'est pas contre l'errore. Cometteau, lui, en tout cas, il est toujours dans sa routine. Là, par contre, ça commence à grimper un petit peu. Il y en a un qui va ramasser. Oui, oui, je t'avais dit. C'est ça. On va espérer pour Cucciolo qu'il n'y ait pas de carreau. C'est ça. Vous l'avez vu déjà cette partie Michel ou comment ça se passe ? Il est vraiment solide. Oui, oui, oui. Franchement, je prendrai mon ping là. Il est en train de supplé sans le cas où. Mais c'est toujours ça à Thaïlande. C'est s'il y en a un qui est un tout petit peu moins bien. Alors là, c'est sûr que l'autre, il répond à 100%. Donc finalement, au final, ça fait 180%. Enfin, je veux dire, mi sur deux, entre 80 et 100%. Parce que celui qui se loupe un peu, il est quand même à 80. Ça fait toujours 90% de moyenne contre les deux. C'est le haut niveau. Là, il faut répondre sur la quadrée sur la noire, comme on dit. J'ai craint la casquette. C'est quasiment le mieux parce que s'il avait fait carreau, ils auraient retiré, que là, maintenant, on aurait retiré. À Cucciolo de monter un peu son niveau de tir. Voilà. C'est-ce que ça fait que je m'envoine, comme on dit. Ça fait que j'envoine. C'est parti. Ça fait 50, 21, 21. Allez, volentieri. Alors, il s'est bien frappé, pour Djigori Zy. C'est maintenant. Allez, ouais, exactement. Il faut appuyer sur Cuccioro. Comme on a vu, tout récemment, un petit peu en... Difficulté manquée, en tout cas. Il faut taper double, c'est sûr. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Allez, elle peut être belle, celle-ci. Elle peut être très belle, mais qu'elle sera lourde, la dernière. Qu'elle sera lourde à lever. Avant ça. C'est bon. Il peut quand même sortir. Un coup de sa main. Il y en a trois sûrs. Je vais passer le quatrième derrière en fond de gamme. Non, il n'y est pas. D'accord. Un petit peu décalé. Elle fait partie des boules qu'on dirait belles à tirer. Il n'y a jamais de boule belles à tirer quand on tire pour quatre au carreau. Surtout qu'on était 3-5. On a tapé un but. On reste un petit peu en vie. On marque la main d'après. Sinon, on en fait quatre. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. C'est habituel. C'est leur manière de fonctionner. Il n'y a pas de doute. Et l'Italie qui prend les commandes. Et de belle manière, c'est l'équipe d'Italie qui franchit la mi-partie. Et qui mène désormais 8-5. C'est le haut niveau. Parce qu'on l'a sorti. On s'aperçoit que le carreau thaïlandais n'a pas été bénéfique. Parce que ça leur a permis de contre-attaquer. De faire palais sur 1m50 et de reprendre l'avantage du tir. Alors que s'ils avaient continué à frapper sans faire de carreau, ils en auraient perdu un. C'est quand même... C'est vraiment paradoxal. C'est du très très haut niveau. On se régale. Et vous aussi, j'imagine. Devant votre écran, l'équipe d'Italie qui n'est plus qu'à 5 points, qui est rentrée, comme on dit vulgairement, dans la gagne. Mais enfin, vu comme c'est délicat d'aller grappiller 1 point ou 2 sur une mène, ça risque bien de durer un bon moment. D'autant plus que l'Italie, s'il venait à ne pas prendre cette finale, on serait très heureux de cette édition 2019. Voilà, on va le dire comme ça. Sans rien. Donc, en tout cas, ils peuvent sauver, entre guillemets, leur édition 2019 sur ce triplet. Donc, nul doute qu'ils vont s'y employer. Cotciolo a monté son niveau. De toute façon, devant et au tir, ça joue super bien. Vraiment, le pointeur italien fait vraiment du gros appoint. Il n'est pas tombé dans le sable. de la veille. Parce que là, on voit qu'il est quasiment la même façon de tirer, mais là, il n'y a pas de sable. Donc, ne cadre pas. Il n'y a pas de sable. Sous-titrage ST' 501 Allez, volentieri. Allez, d'accord. Ça tombe. Ça tombe pour Zegorizzi. On va quand même pas anticiper un tir à la gaine du pointeur, mais... C'est vrai que ça part, c'est parti comme ça. Il y en a deux, 4 ou la 4. Il y a loin. 4 ou la 4 à chaque fois, c'est loin d'être évident. C'est vrai. Diego, d'ailleurs, que je ne dis pas de bêtises, qu'au détenteur, c'est ça maintenant du record du tir de précision ? Avec Christophe Sevilla ? Je crois, hein ? Je sais que j'étais avec Christophe Sevilla quand il a battu ce rencontre parce qu'on était en équipe de France à Mâcon. Je crois qu'il avait fait 61, 63. Oh, peut-être un peu plus, peut-être un peu plus, peut-être même. Je suis peut-être tellement loin, tellement loin de ces sphères-là que je n'ose même pas dire mon score. Je vais les laisser entre eux. Voilà, de toute façon, il a fait une belle boule de défense, le Thaïlandais. Il en a profité pour embouchonner, donc je vais sûrement encore avoir tort. C'est bon, c'est bon. Il va y en avoir deux, je pense. Je ne vois pas d'autres boules blanches, mais on dirait. Je suis parti sur le pied, je me suis parti sur le pied et je me laisse la bouche. Est-ce que j'ai bien que j'ai coupé ? Non, je te parlerai. Mentre je me laisse la bouche, j'ai fait comme ça, avec le pied, parce qu'il n'y avait pas de sabbe. Donc, je me suis parti sur le pied et je me laisse la bouche. C'est la première fois que j'ai coupé. J'ai pas vu la distance, mais on l'a vu, il y a un bon 10 mètres, là, maintenant. Allez, 9,60. 9,60. Allez, continue, va ? D'accord. Il s'est repris deux fois. Il se passe d'un instant que cette boule d'Alexiu au coach Cholo ne sorte pas comme il le désire ça. Ça coulait un petit peu. Encore une fois. Qui va, obligé. Un trou, vous bouchez un trou. C'est sûr que c'est une plage. C'est sûr que c'est une plage. Il a forcé. Ce sont les mots de Djigo Rizzi. Tout juste sauté celle-ci. Pas droite. C'est dur. Il a tellement bien pointé qu'il peut venir dans la boule. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Si te la senti di tirare anche il gioco, eh ? Ah, c'è di te che devi decidere te. 35 secondi per decidere. Punta 40. Fai con voglia quello che vuoi fare. Fai il punto, va. Ma che due. Ale Flo, gioca la bene. Ma c'è lungo. 20 secondi. Serrano 11 metri. Ale, fai tirare Flo. Tranquillo, ti dico io se sei ritardo, con calma. Ancora 15, eh. Questa va bene, guarda qui per farla manca, dai. Passata la fantasia. Bravo. Bravo. Se lo farò giocare con la seconda. Vieni, vieni. Eh, beh, la devi far giocare. La prima che ha puntato il Mancino. Che l'ha messa 80 di fianco. Abbiamo tre bocci in mano contro due. Voi lo farò puntare? Non, 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 non. Non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, non, non. Aller. Kondo, qui part franchement... Dans son assiette. Et qui, malgré tout, va faire cet effort nécessaire. L'équipe d'Italie, qui est à l'entame de cette dixième men, men 8 points à 6. Mais quel match, quel match assez exceptionnel et bien malin. Franchement, qui peut dire que l'équipe se qualifiera pour la grande finale de ce triplet masculin. On sait bien que ça se joue de chaque côté. Il y a une boule chiquée, une boule perdue. Il y a quand même du niveau de jeu. Oh, dites-moi. Là, c'est Cochillo qui a manqué la sienne. Sinon, peut-être que le pointeur pouvait se retrouver à tirer à 2 ou 3. Et à ce moment-là, passer les 10 ou 5. Un key break aurait été fait. Il y a toujours la belle entame. Signé Srimoyong. De l'une boulevard. Allez, voient-y allez. Allez, bien. Merci. 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 On a l'impression qu'il y a moins de sable là où il tombe. Ce matin, entre les Français, c'est sûr que toutes les boules se donnaient. Elles se plaquaient au sol. Celle-là n'est pas tellement moins bien tirée que les autres. C'est le moment, voilà. Comme il a dit, faire un petit palais sur celle-là et le mène à ce nouveau. Allez. Allez. Allez, viens. Allez, viens. Au revoir. Il a senti en l'air qu'elle a été bien tirée. Il y a obligation de rendre le palais sinon... Oui, oui. D'Angelo. Allez, l'Italiki tente de remettre un petit coup d'accélérateur. Interdiction de manquer. Non ? Il y a quelque chose d'accélérateur. On va faire ce précise. Oui, en plus ils ne peuvent pas contre-attaquer. Ils sont quasiment obligés de subir et d'attendre à... Si Coachello fait deux palais, la victoire est au bout du couloir. Oui, au bout du couloir. Coachello qui va avoir encore un petit peu de pression sur les épaules. Voyons s'il est en capacité de répondre et de valider ainsi ce que l'on a pu dire. Sur ses capacités, justement, et sur sa changement de dimension au sein de cette équipe italienne. Il va être compliqué à tirer comme un tir. Allez, calme. On prend son temps. On n'a pas été avertis. Je me perds un petit peu, non ? Il y a des avertissements encore pour les Italiens dans ce match. Allez, il va avoir une trentaine de secondes pour se présenter et essayer d'aller attraper cette boutique d'Alentès pour faire jouer, justement. Celle-là, elle ouvre la gaine. Ça ramasse, ça ramasse, ça ramasse ! Il a tiré comme ça, c'est vrai. Il n'a pas cadré, mais s'il tire bien celle-là, ça fera quand même 12. Et 12 à 6, le chemin est quand même un peu... C'est vrai. C'est pas gagné, mais une partie de la partie, quand même, sera bien avancée. Tu s'as tué cassé, là, ensinhui. Tu ne le croyais une partie ou pas tu es blockade ? C'est dans un petit peu. Mais hein. Applaudissements Applaudissements Aller, il faut y revenir. Calme, calme. Tranquilo. Allalala, à nouveau. Juste derrière le bouchon. En plus là, le bouchon est vraiment dans sa main gauche. Applaudissements C'est manqué. Applaudissements Boulle importante pour le jeune pointeur. Bien sûr. C'est sûr que ce bouchon, c'est jamais évident. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Allez Flo, aie patience. Allez, voilà si tu peux faire la marque. Allez, allez. Allez, allez, allez. Allez Flo. On peut faire quelque chose de grand. Florian Goubeto. Applaudissements Il laisse le point. Il laisse le point, bien sûr. Il manque la marque. Il manque la marque. C'est pas ma. C'est une calte joyeuse. Il manque la marque. Il manque la marque. On va aller pour peut-être assommer définitivement la Thaïlande. La Thaïlande toujours accrochée alors que nous entamons la 11ème mène. Alessio Kocciolo et ses partenaires. On va pleurer les dieux de la pétanque. Alessio Kocciolo parce que ça, ça fait... Ça fait 5 points d'écart. 4 qu'on peut faire et 1 qu'on perd. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Merci. Ça fait 5 points d'éducation. C'est ça. Ça fait 5 points d'éducation. C'est ça. Il est. Il est le objectif. Il est. C'est ce que ça veut dire. Le conceptif. C'est ce qui veut dire. C'est ça. Il est. Merci. Oui, les visages sont agacés là, comme par hasard, Diego Redzi n'est pas celui qui a été parfait depuis le début. Elle commence à durer cette rencontre. On est à une heure et demie de jeu. Dans sa tête, il est en train de réfléchir, penser à sa boule. Peut-être qu'il serait déjà à la cantine, et nous avec lui, à manger de bonnes nasagnes. Vous êtes sûr du menu ? Absolument pas. Je vais les lancer comme ça. On est aux amateurs. C'est vrai que c'est un peu italien comme plat. Voilà, c'était plus pour ça, en effet. Je dois vous avouer que j'aurais préféré des lasagnes. Ça y est, on est à la formation. Ça tombe immédiatement. C'est un tac au tac. Bien sûr. Dès qu'il tombe un peu dans le petit gravier, il ne fait que des petits palets. C'est une bonne manière, justement, de se remettre dedans si il en était besoin. ... ... C'est l'armoire, eh ? Prima la jocata qua, l'autre. A part que c'est un buco, tu peux mettre l'attacata au palline. Ah. Dove le veux. C'est marrant, que complètement de travers, là. Quasiment l'équerre au moment de jouer sa boule. Ça fonctionne bien, à preuve. On avait observé la manière dont il s'accroupit. C'est pareil, les statistiques au point, elles vont être très intéressantes. Je crois qu'il a perdu un moins une fois un peu court, sinon. 3 boules à 3, 3 bons par terre, 7 au compteur. Que voulez-vous dire par là ? C'est encore loin, mais... Des fois, on pense que c'est loin, mais ça se rapproche dangereusement quand même. C'est un peu plus loin. C'est un peu plus loin. C'est un peu plus loin. C'est trop facile. Si tu attacques, tu ne sais pas. C'est un peu plus loin. C'est un peu plus loin. J'espère qu'en tout cas, les Cichelots n'y pensent pas trop au moment de jouer cette boule. Non, c'est sûr. Après, il faudrait qu'il arrive aussi à faire comme le milieu thaïlandais de la main d'avant, mettre un petit peu le bouchon en danger. Forcément, ça fait un peu moins bien tirer. Bon, là, il n'y a pas de grandes difficultés à par mal tirer. Il n'y a pas de contre possible. On a vu d'ailleurs que les thaïlandais, ils étaient évidemment tous capables. J'ai presque envie de dire que c'était le moins en forme. Il s'est lancé d'abord parce qu'en Shribon Peng, évidemment, c'est souvent à ce moment-là. Logiquement, on devrait mettre un peu la pression sur lui. Il est vraiment Keseza. Exactement. Mais est-ce que la vérité est une vérité asiatique ? Non, pas pour un instant. Là, on commence à y penser du côté italien. Là, oui, vu le body language, comme on dit. Et puis il n'y a pas grand-chose à faire. On ne va pas tirer à la plus près pour dire que je n'en perds que 5. On est 8 à 7 devant. On va prendre son temps. Je pense qu'on va prendre la minute. L'autre chose de passer. Tu dois le mettre. Tu dois le mettre. Tu dois pas aller. Tu dois mettre au pied. Tu dois mettre. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose peut y aller. Il y a un petit peu trop. Il y a trop de somme sur le pied. Tu dois avoir un pied qui vient. Tu dois mettre en main. Tu dois faire. Allez. Il est en train de penser à la boule qui l'a chiquée d'André. Ce qui a pas l'air là, ça fait mal à la tête. Il aurait pu voir mieux, il n'est pas loin. Il y a quand même un tir à trois. C'est une bonne idée de tapir le boucle d'alpalline, parce qu'on ne peut pas y aller. C'est une boucle d'alpalline. Il y a un boucle d'alpalline. Et si j'attache le boucle d'alpalline, on peut gagner. C'est une bonne idée de tapir le boucle d'alpalline. Il n'y a pas de poil d'alpalline. Il n'y a pas de poil d'alpalline. Je suis allé dans le boucle d'alpalline. Cinq, quatre, trois, deux. Il a commencé le geste. Il a vraiment été de ce qu'au bout de son action. Regardez, ça se joue à la seconde près. Il était large, on n'était pas passé haut. Ciseaux, il y en a 5. On a 5. C'est énorme puni. Puni l'équipe d'Italie. 5, c'est énorme. Je pense qu'il y en a 5 confirmés. 5 points pour l'équipe de Thaïlande sur cette main. Superbe ciseau réalisé par Manchal Oem, Srimoyang. L'équipe de Thaïlande qui va monter à 12. C'est elle qui va se présenter à l'orée de cette finale. Maintenant, il faut aller chercher ce fameux 13e. Quel match, quel match alors que nous entamons la 12e main. Et là, évidemment, petite discussion rapide, certes, entre les trois Thaïlandais ou mettons ce fichu bouchon sur cette main. 9,99. Ah, d'accord. Effectivement, on va chercher. Michel, bien vu. Histoire de rendre le plus difficile possible. En plus, pour l'instant, à chaque fois, il pointe bien la première. Il vient de faire comme au ciseau. Wow. 6 points d'écart. Avec la main d'avant, il a eu 5 points d'écart. En 2 mains, ça fait mal à la tête aux Italiens. Malheureusement, Alessio Cocciolo, qui est dans la tête, doit ruminer, doit ressasser ces opportunités car elles sont plurielles. Ces possibilités, au moins deux franches, finalement, de quasiment porter l'Italie vers cette finale. Surtout quand la main d'après, vous en prenez 5 de cette façon-là, c'est sûr que... C'est ça, oui. Parce que c'est vous qui marquez, c'est vous qui envoyez le bouchon, c'est forcément pas la même main. Donc ça fait vraiment deux mains différentes. Incroyable, incroyable. En tout cas, il faut être costaud dans la tête. Alors, il n'y a peut-être pas 9,40. Il y a 9,40. Le pointeur, ça se voit tout de suite, je suis quasiment sûr que c'est un tireur de tête quand il joue en Thaïlande. Oui, oui. Parce que je l'ai vraiment vu bien tirer tout le week-end. C'est vrai qu'il est très calme. C'est vrai qu'il est très calme. Il y a des exemples. Oui, bien sûr. Mais s'il venait à ces années à venir, commencer à parler, à d'être un petit peu ouf, on comprendrait pourquoi. En plus, évidemment, à ce moment-là... Merci. Ça ne sert pas à grand-chose de lâcher parce que le flash va le remettre. Donc quand vous êtes dans les gradins, vous voyez bien que ça ne sert à rien du tout. Donc ne l'utilisez pas au flash, s'il vous plaît, respectez les deux éléments. Merci. Applaudissements Allez, il reste dans son match jusqu'au bout. Ouais, 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 ils sont là. Ils regardent en plus autour de lui, là. C'est quoi ? 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 Allez, Srimoyang, qui va jouer la cinquième et attentif de ce jeune garçon, qu'il rencontrera peut-être dans quelques années, ne sait-on jamais, ces joueurs thaïlandais. Quelques craintes là tout de même pour Srimoyang, je crois que lui aussi, il a une petite chaleur. Le petit sourire, il était temps qu'elle s'arrête celle-ci. C'est une boule à hésiter, on peut peut-être aussi pointer, mais je crois qu'il va tirer. Allez. Allez. Voilà ! Boum ! Il est blanche qui remplace une et noir. Caro, signé Diego. Si on se faisait un petit 12-12 ? Allez, on le prend, on le prend ce 12-12 évidemment. Bien sûr. Encore une fois, vous l'avez vu la partie, c'est facile pour vous ? C'est plus facile pour nous qui regardons que celui qui a manqué perdu et qui pense faire carreau. Je pense que même s'il ne fait pas carreau, frapper, il sera content. Ça va dépendre aussi où est-ce qu'il la met parce que… Ça va dépendre où il la met, exactement. Ça fait plusieurs qu'il met. Remarquez, il fait carreau à la boule, le bouchon tape sur la boule blanche, croise dans l'autre boule là-bas, ils peuvent gagner. Comme vous y allez. Mais comme vous y allez. Il faut y taper par contre parce que ça a manqué là, après c'est pas une bonne nouvelle. Vous devriez commencer à réaliser des films là, je pense. Au moins des scénarios, à écrire des scénarios. C'est sûr que c'est propice. Une rencontre de pétanque pour ça, il y en a. Il peut se retrouver, frapper, gagner à la noire, il peut se retrouver si le bouchon va de mon côté. Il l'a fait passer seul. Il y en a trois. Vous nous aviez annoncé le 12-12. C'est Alessio Coutureux qui doit rajouter ce douzième. Là, il n'a pas le droit. Là, il n'a pas le droit après ce que vient de réaliser Diego Rizzi. C'est dur, ce que je dis. Il n'a pas le droit, avec beaucoup de guillemets. Attention, on s'entend bien, mais… Mais t'as pas le droit. C'est ce que je dirais pour le coup, c'est sans filtre, c'est ce que je dirais si j'étais sur le terrain. Il n'a pas la peine de lui parler à ce moment-là. On est d'accord, t'as fait tes deux carrous, laisse-moi jouer. Voilà, 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 voilà. Allez, ça suffit. Et donc on y va. On y va tout droit. Allez, lui n'a pas à répondre. Reste dans ta bulle, pour le coup. Allez, Sio. Ça fait 12 partout. Mais encore une fois, c'est leur manière de faire. On a l'impression presque qu'ils s'engueulent, pour le dire virgulement. En fait, c'est le jeu de thème italien. Mais voilà, c'est ça, c'est la manière de parler. Super. Ah ouais, franchement. Il ne fallait pas manquer. Regardez celui-ci. Oh la courbe. La courbe à ce moment. Mais voilà, c'est le côté sur du tir de précision. C'est exactement ça, quand vous êtes au face-à-face. On le rappelle, le tir de précision, c'est à l'un, à l'autre, à l'un, à l'autre. Si on se répond, je te mets un carreau, je prends trois points, tu n'en prends qu'un. Le tir de précision, notamment par rapport à Philippe Quintet, qui nous parlait un petit peu de ça. Forcément, c'était le maître de cette discipline. Mais il disait qu'il avait beaucoup plus de pression à faire le concours de tir. Après, quand il joue en équipe, ça joue tellement un peu de choses. Voilà, c'est plus concentré sur la durée. Il faut être au rendez-vous sur une demi-heure, sur une grosse vingtaine de minutes. La preuve, India, au Sénégal, bat le record du monde en demi-finale. Et au final, il fait 35. Alors qu'il en fait 60 et plus. Ça joue vraiment rien. Si ça, ce n'est pas du Money Time. C'est que Philippe Suchot n'est pas là. C'est ça, ce n'est pas le Suchot-Ti. Il ne manque de Philippe Suchot. Mais en tout cas, il aura... Allez. Chaque boule, là, va peser une tonne. Et déjà que Florian Cometto ouvre la main comme ça. Ouais. Alors, c'est en KO. C'est en KO d'hier ou d'aujourd'hui ? C'est un truc de fou. Vu le niveau de jeu, on est 12 à 12, 5, boule à 5. Et on baisse la tête parce qu'on a chiqué du style, on a presque perdu. C'est ça. Alors qu'il y a du chemin encore à faire. Il y a du chemin. Ça sera tellement beau que le jeune Cometto, surtout Stapé Gagnon, qui est perdu. Il faut arrêter de nous spoiler, comme on dit, maintenant. Il faut arrêter de nous dire la rencontre avant qu'il se soit déroulée. Si vous l'avez déjà vu. C'est tellement dans la tête des joueurs. C'est vrai que c'est des boules qu'on a envie d'avoir. Mais c'est surtout des boules qu'on n'a pas envie de manquer. Parce que c'est des tellement beaux souvenirs quand on les frappe. Mais quand on les manque, on s'en veut pour soi et pour son équipe, forcément. Et moi, c'est le sport. Et c'est pour ça qu'on aime le sport. C'est pour ces émotions-là, évidemment. Mais c'est des fois les joueurs qu'on n'attend pas qui manquent. Allez, Tico. Normalement, sur le papier, c'est bon, il doit être au rendez-vous. Il a tapé pour gagner et des fois, il a tapé pour ne pas perdre. C'est pas la même chose. C'est bon. Mais c'est bon, c'est bon. Merde. Une fois, il faut aller vers le bon bâtiment. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Il faut, il faut! Il faut yrape. Il faut yrape. Il faut yrape. Ça va tirer, je pense. C'est parti. Ah, non, n'y a pas de temps. Jocke à farlo tranquilo. Jocke à farlo tranquilo. Jocke à farlo tranquilo. Jocke à farlo tranquilo. Jocke tranquilo. Allez, fila ton tempo. Allez, Kiko, dai. Risqueriez de raterer votre train, là. Allez, surtout d'être sous pression. 10 secondes. Allez. 6. Oui, 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 c'est pour ça. Allez, il est temps pour qu'on met tout. J'ai peur de la sortie de main, là, mais c'était bien fait. Solide, solide. Mais bon, faudrait pas qu'il fasse un petit palais serré, là. C'est exactement, oui. C'est bizarre, j'aurais pas cru qu'ils allaient pointer, parce que Diego peut faire petit palais, lui. C'est lui qui met la pression. Peut-être que c'est... Si on perd, nous on perd. Si on perd, on perd, on perd. 65, 70, on perd. Non, on perd, on perd, mais on perd, c'est là que je dis. Pour l'instant, il ne nous a pas gratifié d'un seul carreau net dans la partie. C'est vrai qu'arrivée à 12 à 12, c'est le meilleur moment ou vous direz pour le faire ? Là, ça serait bien pour ses partenaires et lui. Du coup, c'est tiré moyen, mais à 12 à 12, on prend. Bien sûr, ça oblige les Italiens à jouer. Donc, à la limite, à toi, à moi. Et on y va, on va jusqu'au bout. En plus, évidemment, comme t'es comme de l'autre, on ne se lance pas au bouchon. Les Italiens gardent l'avantage. Donc là, on va s'emmener ici. C'est bizarre, en plus, il a pointé moyen, même debout. Il a perdu des points. C'est bizarre que Diego ne se lance pas. Il reste sur deux carreaux. Dès qu'il fait petit carreau à celle-là, il les oblige presque à tirer au but. Pour moi, c'est une faute de jeu. La faute de jeu, elle dépend des adversaires. Allez, allez, va. On va tirer. C'est bon, c'est bon. Il vient se mettre devant le bouchon, là, qui plus est. Il va dans le sens des Noirs, mais... Est-ce que, finalement, c'est le niveau de tir d'Alessio Cociolo qui a fait derrière qu'on l'a mis à la pointe ? À mon avis, oui. Et qu'on ne s'est pas lancé. À mon avis, Jean. À mon avis, oui, maintenant... Il manque de perdre quand même. Tant qu'ils font la reprise et qu'ils font jouer, on ne peut pas dire que c'est une faute de jeu. Mais là, il a embouchonné en plus, même si Franck Haro, le bouchon va bouger. Après, il ne faut pas qu'il aille dans les deux Noirs qu'il y a au bout du cadre à droite. Il est en train de dire qu'on a mis la pression des adversaires, on les a fait jouer. Ils ont eu raison maintenant. Il faut quand même taper celle-là, s'ils le gagnent, parce que ce n'est pas encore fait. L'excitation monte dans le club italien. Imaginez maintenant que c'est lui qui embouchonne. Là, il n'y a rien à faire. Les Thaïlandais poussés à la faute. Il n'y a pas de coaching à faire, il faut faire bouchon. De toute façon, c'est la seule manière de se sauver. À moins qu'ils ont envie de prendre les oreilles, ils ont sûrement envie de prendre un carton jaune pour se dire bon, on va mettre un peu plus de la minute pour jouer. Après, le bouchon, il faut qu'il aille naviguer. Il n'y a aucune défense. Il n'y a aucune défense, parce qu'il faut qu'il aille dans les Noirs. Là, c'est quand même inexplicable leur histoire. Non, mais s'ils tirent au but, c'est n'importe quoi. Ils ont une boule chacun. Il y a 12-12. Il va prendre le carton. Si le colonel leur a dit de tirer au but, il n'y a aucune Noir. C'est pour sortir les armes à la main d'aller tirer un bouchon pour donner les deux points aux Italiens. Il y a des Noirs en fond de cadre, là, qu'on ne voit pas, peut-être. Moi, je vois les deux que nous, on voit. Il y a peut-être Olivier qui nous cache une... Non, on en a deux. On en a deux, ouais. Ah, voilà. On ouvre un petit peu le champ. Voilà, Michèle. Regardez. Elles sont là, ouais. Fait avancer le bouchon. Je voyais juste celles qui sont en haut de l'écran. Ça, Djani, au niveau de l'Italie, me l'avait fait une fois au championnat du Monde à Grenoble. Il a tiré le but pour ne pas le sortir. Il ne l'a pas sorti. Et le bouchon avait été dans ces deux boules. Mais bon. Là, par contre, il n'y aura pas de deuxième minute. Sinon, Shriban Peng, vous ne la jouerez pas, Sarawut. Il faut le chiquer il y a 1m50. Ce n'est pas le jeu. Il faut pointer. Il faut embouchonner. Il tire au but. C'est n'importe quoi, ça. C'est dommage de terminer là-dessus. Par contre, s'il l'emmène dans les Noirs... Il ne l'embarquera pas de toute façon. On en termine là-dessus. Et c'est l'Italie, donc, qui se qualifie pour cette finale, pour cette grande finale du triprette masculin. Oui, Aliso Cociolo qui peut brandir le point. Et Diego Rizzi faire se lever la foule parce qu'on a vécu une grande rencontre à la fois par le niveau, surtout sur la première moitié de match, j'ai envie de dire. Et puis, évidemment, le scénario, la dramaturgie. On a tout eu. C'est ça, on a tout eu. Quand le Thaïlandais fait carreau et 5 points dans l'impression que la partie est finie, que le psychologique va l'emporter au niveau de l'Italie, ils ont bien réagi la main d'après en faisant 4 points. Et puis là, ils ont joué la faute. Bien à eux. Ils ont eu raison. Ils ont moins bien tiré les Thaïlandais, moins de carreaux. Et un petit peu de réussite avec le bouchon. Maintenant, tirer le but là, c'est un petit peu duré. Il y a 1m50, il faut vraiment le chiquer. Je pense que j'aurais pointé. Par contre, s'il avait embouchonné, là, ça donnait manquer perdu à Diego. Mais bon, encore une fois, une très belle partie. Il n'y aura pas eu de finale pour les Thaïlandais quand même sur cette édition 2019 du Trophée d'équipe. C'est quelque chose à noter. En revanche, grande Diego que l'on va retrouver, bien sûr, sur cette finale du tripette masculin. Je ne vous dis que ça, ça n'est pas la première.